Et bonjour à toutes, bonjour à tous, salut Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour l'épisode 4 de Skyrim Donc on vient de prendre la quête de la griffe d'or qu'il faut aller récupérer, donc l'objet en or massif du commerçant Et on a toujours Farendal, notre ami qui nous suit Donc c'est notre pompe à foutre du jeu, il va se battre pour nous, nous porter des trucs, ça va être vraiment OP Alors on a oublié, j'ai passé un niveau dans l'épisode précédent et on n'a pas pris le point de compétence Donc on va le prendre tout de suite, et je pense qu'on va le prendre dans Attaque à une main, Arme à une main Arme à une main et on va prendre la compétence ici, voilà 20% de dégâts en plus avec les armes à une main Parfait, allons-y, ah j'ai pas de point ? Niveau 1, ah non j'ai pas passé le niveau, ok j'ai passé le niveau mais on est mort du coup On l'a pas passé, ok ok ok, par contre on avait acheté des livres de sort et ça on les avait pas appris Donc on va le faire tout de suite, j'avais acheté Clairvoyance et Fury Je sais plus ce que ça fait Fury d'ailleurs, on va aller voir ça tout de suite dans Magie Hop, Clairvoyance indique le chemin, donc ça c'est utile, on va le mettre en favori Et Fury, les créatures et les personnages du niveau 6 à l'intérieur attaquent tout le monde aux alentours pendant 30 secondes Donc ça, ça va être pas mal, on pourra essayer de le tester en ville, on va voir On va voir ce qu'il peut se passer En tout cas, pour l'instant, donc vas-y comment ça marche ? Ok donc là j'ai des sorts en... ok 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 cool Ok ok c'est cool, il y a plusieurs roues et tout Ok ok, donc c'est parfait On va pouvoir partir pour la griffe d'or Donc je vais juste regarder que c'est bien la bonne quête qui est activée Je veux juste voir si ça c'est pas au même endroit par tout hasard On va regarder ça sur notre carte Alors, mon objectif, ils sont où ? Ici on a un objectif qui est retrouver la griffe d'or Et l'autre objectif, à mon avis, il est loin Quoiqu'apparemment non Peut-être que je peux avoir qu'une seule quête d'actif, je ne sais pas On va regarder Je vais désactiver une de quête C'est pas là, c'est pas là, c'est là On va désactiver la griffe d'or Et on va voir... Apparemment il n'y a pas... C'est pas indiqué L'objectif de cette quête là Non, non, il n'est pas indiqué, c'est bien ce que je pensais Ok Ok, c'est assez bizarre Alors peut-être que... Gerdur, la somme a demandé de vous informer le yard de... Bon, c'est pas celle-là, c'est là Tuer le chef des bandits de refuge de Redoran Bon, alors apparemment on ne nous dit pas où c'est Bon, c'est pas très grave Nous, on va faire la griffe d'or Et c'est ce qui nous intéresse de toute façon pour le moment Et pour le voyage On va se prendre le sort clairvoyance Car c'est en montagne Comme on peut le voir, l'objectif de la quête est en montagne Et du coup, on ne va pas pouvoir trop se diriger Parce que bon, les montagnes, il y a un seul chemin dans la montagne Je pense Et donc du coup, je pourrais arriver ici genre Et être en PLS parce qu'il y a un gros mur devant moi Et c'est 3 km plus haut Qui est notre objectif Donc voilà, je vais utiliser clairvoyance pendant le chemin Pour savoir où je dois aller Alors Ok, ok, ok Allons-y Partons Ah Par où je dois passer Apparemment, il faut que je passe par là Putain, j'ai déjà plus de magie quoi Bon, on va être en PLS Pour l'instant, on va suivre le chemin classique En restant sur la route Et on va voir ce qu'il se passe Je vais peut-être aller au chemin en face Ouais, je pense que c'est ce qu'on va faire Est-ce qu'on tuerait pas cette biche ? Allez, on va essayer de De l'avoir à l'arc Alors Hop Ah, putain, elle se barre vite A mon avis, ça va être chaud de l'avoir Ah Ok, bon, on l'aura pas Je vais pas niquer toutes mes flèches C'est pas très grave Allez, viens, Farendal On nage Hop Ok Du coup, ça a l'air d'être par là On va monter En plus, il y a l'air d'avoir un chemin Donc, allons-y Montons La colline Un petit lapin là-bas Sympa Alors Apparemment, on n'aura pas besoin du cercle à voyance On va le relancer pour voir Donc, il faut que je prenne ma masse Hop Et relance, on le sort Voilà On est bien sur le bon chemin, du coup Hop Et vu qu'on a trouvé le chemin dans la montagne A mon avis On n'en aura pas besoin d'autre Mais Donc, je vais reprendre le sort Bah, Fury, tiens, pour l'instant On va voir Merde Apparemment, il y a quelqu'un Qui veut pas que j'approche Je peux monter dans cette tour Oh là Ok, donc toi, attaque tout le monde Voilà, voilà Il se tape entre eux Donc, c'est pas mal Oh là Il a un beau bouclier, celui-là Oh, one shot Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a T'avais un beau bouclier, mais Osef, moi je suis passé outre Tu veux voir le bouclier ? Alors, armure de fer C'est pas meilleur que ce qu'on a Mais Mais c'est pas mal On pourra le donner à Farendal Qui s'équipera Donc voilà, on va équiper Farendal Grâce à tout ça Attends, dis donc Il est pas mal ce bouclier On va le donner à Farendal Parce que moi, je n'utiliserai pas de bouclier Mais Farendal, lui Il va en utiliser Et une épée de fer Qui est moins forte que la nôtre Mais c'est quand même pas mal Donc, on va regarder sur nos autres amis Qu'est-ce qu'ils nous ont laissé Un arc long On s'en fout Armure cloutée On s'en fout un peu L'or, on prend Les flèches, bien sûr qu'on prend Et le reste Ne nous intéresse pas Et sur notre bandit Armure de fous On s'en fout Crochet, on va prendre L'espadon d'acier C'est une arme de main On ne va pas la prendre Gantelet en pot Je ne crois pas qu'il en ait besoin On va regarder Je vais stuffer Farendal Et on va voir On va voir si il manque quelque chose J'ai besoin de pousser quelque chose Ah, il faut que j'ai changé un truc Le voulez-vous que je porte C'est ça Qu'est-ce que je veux que tu portes Alors, qu'est-ce qui te manque Surtout On va voir Déjà, je vais te donner Tout l'équipement que je n'ai pas moi Que moi, je n'ai pas besoin L'arc de charge, j'en ai besoin Les anneaux Je vais les garder pour moi L'assiette en pot Bon, ça, on s'en fout Vas-y, fais voir Va dans les armes déjà On va te donner l'épée en fer Mon cher ami Hop Ensuite, on va te donner Le bouclier Un gantelet en fer Une botte en fer Une armure en fer Et tu as déjà le casque Donc là, on est bon Et je pense que ça sera tout Je peux peut-être te donner Une potion de soin Pour que tu te soignes tout seul Je vais t'en donner deux Comme ça, tu vas être bien Et fais voir ce que tu as équipé Toi-même Armure 26, armure 25 Ah, dommage Il est plus joli Mais il est moins efficace Donc bon, c'est pas très grave Voilà, là, il est un peu mieux équipé Notre farendale En tout cas, il est mieux équipé En corps à corps Et on va visiter cette tour Que ces trois personnes gardaient Parce que, ben Ça peut être intéressant A mon avis Il peut y avoir des trucs intéressants dedans Donc on va voir ça tout de suite Déjà, il y a de la thune Une bourse De 24 heures Du coup, on est plutôt content Et on va monter ces escaliers À trois mecs qui gardent une tour À mon avis Il n'y a pas que Que 24 heures dedans Ou alors Je ne m'appelle plus Echo Je ne répondrai plus à rien Donc encore un étage On va regarder ici Il y a des tonneaux Tonneau Sac de farine On va prendre Tonneau Carotte On prend Tonneau Carotte encore Cool Plein de bouffe Tonneau vide Là, il n'y a pas Et là, il y a un autre tonneau 4 tomates Ça, c'est cool Ça, on s'en fout Ok Donc jusque-là, tout va bien Et encore en étage Allons voir tout de suite Qu'est-ce qui se passe là-haut Ici, pas grand-chose Il n'y a pas l'air d'avoir quelqu'un Donc on peut continuer à avancer Oh, un joli coffre Qu'est-ce qu'il y a dans ce coffre ? 74 heures Bon, ça va C'était très correct comme tour Pour une petite tour On a trouvé de la bouffe Et une centaine de pièces d'or Donc plutôt lucratif D'avoir tué ces trois mecs Donc voilà Allez C'est parti On redescend du coup Et on retourne vers notre objectif Qui est le donjon de la griffe d'or Qui se trouve par là Ok, alors attends Putain, la marse de sang que j'ai laissée ici C'est assez impressionnant Ouais C'est assez impressionnant Alors Apparemment On va réutiliser Ça peut-être par là en fait Ça m'a l'air d'avoir un mini chemin Pas très visible mais Alors que le temps commence à se gâter un petit peu Là, il commence à A y avoir pas mal de neige Un petit drapeau là Sympa Ah, voilà Ça va être par là On voit des ruines au loin À mon avis On n'est pas loin Alors Nouvelle découverte Et je suis tourmenté Ah, j'ai gagné un niveau apparemment Donc on va prendre tout de suite Voilà Arme une main C'est ça que je veux augmenter Ouais, ouais Ah non, pas Non Ah oui, ok Donc je veux augmenter la magie On a vu qu'on en manquait un petit peu Tout à l'heure Donc Donc on va augmenter la magie Cette fois-ci Hop Et L'arme une main Que je veux augmenter Pour que ça augmente de 20% Les attaques avec mes armes une main Donc allons-y Voilà Là, on est plutôt pas mal Alors On va prendre l'arc ici Parce qu'apparemment Il va y avoir des gens au loin Donc Restons vigilants à l'arc Il a pris l'arc aussi Farendal Non, Farendal Il est en mode d'épée Ça y est, je lui ai donné une super épée Maintenant Il s'en bat les couilles de l'arc Jean Paul Il va aller au gag direct Donc Donc très bien Donc vous voyez Il y a des petits points rouges En haut Sur la TH Oula Ce qui voudra dire Qu'il y a des ennemis Oh putain J'ai raté Oh putain Il y a une grosse arme en plus Vas-y on se casse Nasha Ah je peux pas courir Ah mais j'étais en mode furtive Ok Il est où ? Ah il s'est enfui Ok ok Dans la tête Dans la tête Oh Ça ça me semble Le bon headshot Aïe 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 Dans ta couenne C'est pas la tête Mais c'est dans ta couenne Et ça c'est plutôt pas mal Alors Jean-Michel Qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Ah mais on s'en fout Marteau de fer C'est un marteau de main Donc je vais pas le prendre Et puis ça coûte pas très cher Et ça pèse très lourd Je pense que pendant Qu'on va visiter Norwin Il y aura beaucoup D'items à prendre Lui Putain lui il est en PLS On voit ça On voit ça bite et tout Bite 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 Il avait une sale gueule aussi Alors qu'est-ce qu'il avait sur lui ? Un arc-elon On a déjà Ça on s'en fout Les flèches d'acier Les flèches de fer On prend l'âche de bûcheron On s'en tape les couilles Sur un petit bird Et on va prendre l'or bien sûr Et il y avait un autre Maurice là Il est où ? Ah il est là Plein de sang L'arc de chasse Qui est meilleur que l'arc long Que à Farendal en ce moment Donc on va lui donner bien sûr Les flèches de fer pas mal Le grenat qui vaut de la thune C'est pas mal Les 9 or et le poulet grillé Ça on en a besoin Farendal mon cher ami Où est-ce que tu es là ? Allez tiens Voilà il faut que je t'échange Et vous voulez que je porte ? Je veux que tu portes mon cher ami Je veux que tu portes Qu'est-ce qu'on a dit qu'on lui donnait ? Oui l'arc Ah non il faut que j'aille dans mon inventaire Et voilà je vais te donner un arc de chasse mon pote Comme ça tu vas pouvoir Frimer devant les gonzesses Et voilà Passer devant Ouais je passe devant Il n'y a pas de fin Donc apparemment l'entrée se trouve droit devant On va ranger l'arc On va reprendre La masse de fer Et je vais mettre aussi le sort boule de feu Enfin flamme En favori Pour avoir le choix de le prendre Sans aller dans le menu Voilà flamme Et c'est celui que je prends actuellement Donc là c'est mon alarme Et les flammes Ok pas de feinte Et on va pouvoir entrer tranquillement Dans les ruines Cette belle porte Donc allons-y tout de suite Temple des chutes Troubantée Entrons dedans Alors est-ce que ça tiendra Il reste un quart d'heure dans la vidéo Est-ce que cela tiendra en un quart d'heure La visite de ce donjon Je ne sais pas Je serai un peu déçu Si c'est le cas Parce que Skyrim est connu Pour des longues Et belles quêtes Donc vous voyez quand même Voilà C'est assez magnifique À l'intérieur Comme je vous ai dit Les modes de Skyrim Mettent vraiment le jeu au coup du jour Je vais pouvoir Prendre de la viande de rat Vous avez que de ragnard Ok c'est pas de la viande de rat Mais tant pis Que de ragnard Oh là il y a un Il y a un Maurice qui est mort Alors fais voir Armure en pont On s'en fout 12 or Ça c'est pas mal L'épée en fer On s'en fout C'est assez joli ça Des espèces de crânes Dans une lumière violette Pas mal Alors y a-t-il des choses intéressantes Ici cachées par exemple Regardons ça Apparemment ici Il n'y a rien Alors Je regarde un peu autour de moi Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose Il y a un mec mort là-bas On va aller voir ça Bon les queues de ragnard Ah il y a quelqu'un là Oh putain Ils m'ont vu Ok ok Vas-y meurs Bon vas-y Ok ok J'étais en mode sortif C'était pas terrible Où ils sont Ah il y en a un là Une là On va l'enflammer un petit coup Voilà Elle c'est bon Il en reste un non Ok non apparemment non C'est quoi ça Une H de fer Osef Alors le bandit Tout ça on s'en fout L'H d'acier Est moins puissante que ma masse d'armes Enfin également puissante Donc ok Ensuite on avait vu un mec mort ici Il est un peu en PLS lui Le crochet on prend Le crochet on prend Là H d'acier Elle n'est pas plus forte L'or bien sûr Le vin bien sûr Pas de coffre Rien de Qui donne envie Là il y a un mec Est-ce que je l'ai Oui je l'ai fouillé lui Il avait une arme à deux mains Alors Et il y a un petit coffre ici Novice Alors qu'est-ce qu'on va trouver Dans ce joli coffre Allez du troisième coup On est plutôt content Des bottes en pot On s'en fout 64 d'or Ça on prend Parchemin Cercle gardien Les morts vivants De niveau 35 Et inférieurs Qui entrent dans le cercle Fuit le lanceur Procure 20 points de santé Par seconde A l'intérieur du cercle Ok Bah écoute C'est pas pour maintenant Mais tant mieux Potion de magie légère Ok Potion du défenseur Les parades absorbent 10 potions de dégâts Et l'épée d'acier Qui coûte 45 Et qui fait 11 de dégâts Je ne vais pas la prendre Bien entendu On va pouvoir aller Fouiller la gonzesse Qu'on a buté Un arc de chasse Donc ça on a déjà Ça coûte combien de 50 Donc on va pas la prendre L'arc de chasse Bah du coup On l'a vu par terre On s'en fout Pardon Désolé Mon téléphone qui sonne Alors 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 Les flèches de fer De l'or Très bien Et l'arc on le prend pas Parce qu'on l'a déjà Et Farendal aussi Donc Est-ce que je peux brûler L'étoile d'araignée Absolument pas Très bien Ah j'en ai plein la gueule C'est dégueulasse Allez viens Farendal N'aie pas peur d'étoile d'araignée Donc là il n'y a personne Il y a une urne Urne funéraire Qu'est-ce qu'on a dans ? Un grenat Voilà de l'or Très bien Une urne funéraire vide Et une autre vide aussi Très bien Continuons Notre épopée Dans ces Dans ces jolies reluines Alors Ok Deux chemins s'offrent à nous Celui-ci Et celui-là Est-ce qu'il mène quelque part celui-là ? Non apparemment non Il ne mène nulle part Non Est-ce que je peux brûler ça ? Non Donc Ce chemin ne mène nulle part Donc viens Farendal On va aller à gauche Hop Alors Ragnard Que de Ragnard Très bien Ouais Une petite potion là-bas Je veux juste regarder Attendez pas prendre trop de risques Que des ennemis me défouraillent la tronche Morceau de lin Ça on s'en fout un peu je pense En plus c'est assez lourd Une potion de vigueur Des morceaux de lin On s'en tape Ok 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 Du coup On peut continuer Pour le moment Alors Ok il y a un mec là-bas On va prendre l'arc Du coup Et du coup c'est pas le bon je crois C'est pas le bon arc J'ai pas du le mettre en favori le nouvel arc Ça il faut penser à le faire Si si c'est bien l'arc de chasse Ok parfait Alors Là on va lui faire beaucoup de dégâts Puisque On est en mode furtif Hop Hop Allez viens Ah Putain c'est toujours moi qui viens taper Ah il me défonce Il me défonce Faut que je me... Merde Faut que je me barre Faut que je me barre Ah Ok bon Farendal Merde J'ai mis le flèche à Farendal Désolé Farendal De t'avoir explosé la gueule Euh Dac de fer H d'acier Pas aussi bon 34 Et une torche On va la prendre aussi Ça peut être utile Et là par contre On va se reposer une petite heure Pour gagner un peu de vie Parce qu'on est un peu en PLS Voilà Là c'est bon Alors 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 Que se passe Tire Ok Ok on va reprendre la masse au cas où Hop Alors ici on a des Des piliers à activer Ouais Très bien Et là on a une Un levier On a trois piliers en haut Alors fais voir On peut monter Je suis encore en mode sortie Voilà Je l'ai enlevé Ok donc nous on peut pas les bouger Très bien On va déjà prendre la potion de son qui est ici Et je crois que c'est tout Ouais c'est tout On peut casser ça au cas où Ou voir si ça a quelque chose d'accord On peut le retourner Mais on peut pas le casser Très bien Euh Donc à mon avis Il faudra faire Il faudra faire ce qu'il y a marqué au dessus de nous Il va falloir mettre les piliers dans le bon ordre Donc regardons Déjà regardons ce que ça fait Quand on le fait pas Genre on va le faire Et on va se cacher au cas où Ok ok Ça nous tire des flèches dans la gueule J'avais vu les Les petits trous là Donc ok Donc là c'est pas bon A mon avis Il va falloir remettre dans le même ordre qu'ici Donc en premier le serpent Donc ici il va falloir mettre le serpent Voilà Ça c'est bon Le deuxième c'est celui qui est tombé Et c'est aussi un serpent Donc on va mettre un serpent ici aussi C'est pas le serpent C'est le serpent Et le troisième étant L'espèce de poisson dégueulasse Donc on va essayer de mettre le poisson dégueulasse ici C'est pas ça Voilà c'est ça Et je pense que là Mais on va quand même prendre nos precautions Ça devrait s'ouvrir Voilà Ok Là ça s'est ouvert Donc on est plutôt heureux Euh Que ça soit bien passé comme ça Donc allons-y Alors Hop Lire Voilà la tire Cool Bon je le lirai peut-être en hors stream Mais je vais pas le lire avec vous Ça va vous en... Oh putain il y a un mec C'est un rat ou un mec ? Mais il est vivant encore non ? Pourquoi il l'attaque pas ? Petit bug ? Bon bah moi je l'attaque Il est bugué le rat Ok le rat était bugué Bon en tout cas il ne l'est plus Puisqu'il est mort le con Une gemme spirituelle Meurs ! Meurs ! Ok Euh la gemme spirituelle Est à nous Il y a un coffre Euh 10 flèches 9 or Donc pas mal 8 en plus Elle est vide Et celle-là Elle est vide aussi Donc euh Donc très bien Écoutez on a réussi à A résoudre notre première énigme On a tué les rats On a tué tous les hors-la-loi Qui se présentaient devant nous Jusqu'à maintenant Et je vous propose Qu'on s'arrête là pour aujourd'hui Et qu'on aille voir ce qui se passe En sous-sol Bah dans la prochaine vidéo Euh Notre dernière action sera donc De activer ce levier là Pour fermer la porte Pour que personne puisse nous suivre Derrière nous Euh Donc voilà Écoutez J'espère que la vidéo vous a plu J'espère que Que voilà Vous regarderez le prochain épisode Et en tous les cas Moi je vous souhaite De passer une très bonne journée Une très bonne soirée En fonction de l'heure à laquelle Vous avez regardé la vidéo Euh N'hésitez pas à vous abonner Si vous voulez avoir des notifications Sur vos téléphones Ou sur vos boîtes mail Des nouvelles vidéos qui sortent Euh J'essaie de tourner Cette série Un peu Plus souvent que Que j'aurais pu le faire Avec les anciennes vidéos J'espère qu'elle vous plaît Parce que moi elle me plaît beaucoup Et euh Voilà N'hésitez pas à en parler à vos amis Si vous pensez qu'ils puissent être intéressés Et un pouce bleu pour Bah pour m'épouler Si jamais Bah vous avez vraiment kiffé le contenu Voilà En tous les cas Voilà Salut tout le monde Bye bye Et à bientôt Ouais ouais Salut ciao Ciao tout le monde Ouais ouais Sous-titres par Jérémy Diaz